Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur vos prochaines informations préférées, Afrique EV. Aujourd'hui on se tape une nouvelle partie d'informations, notamment du côté du Burkina Faso, où nous avons Ibrahim Kraoré prêt à renouer un dialogue pour un retour au sein de l'AES. Le chef de l'état dépêche un émissaire auprès des autorités de la CDAO pour un retour futur de l'AES au sein de la CDAO. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge sur le petit écran pour vous abonner à la chaîne « C'est pas encore fait ». Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, c'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au Burkina Faso, le président de la création du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Kraoré, sera-t-il prêt à renouer le dialogue pour un probable retour au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest abri le CDAO ? La question est posée. Le vendredi 20 septembre 2024, le chef d'État burkinabé a dépêché un émissaire auprès de son homologue sénégalais Bassirou Diomae Faye. En effet, c'est son ministre de l'administration du territoire de la mobilité, Émile Zebo, que l'actuel homme fort de Burkina Faso a dépêché auprès de Bassirou Diomae Faye, médiateur de la CDAO. Dans le cadre des discussions avec le pays de l'Alliance des États du Sahel, abrégé à US. À son arrivée à Dakar, l'émissaire d'Ibrahim Kraoré a été reçu en audience par le président sénégalais au palais de la République. Une rencontre qui fait suite à la visite du président Bassirou Diomae Faye de Burkina Faso le 30 mai dernier. Selon le média local 20hbf, le ministre burkinabé était porteur d'un message du dirigeant burkinabé à son homologue sénégalais. Je suis un envoyé spécial du capitaine Ibrahim Kraoré pour transmettre un message au président Faye. Un message écrit, un message de fraternité et de solidarité, aurait fait savoir Émile Zebo à son sortie d'audience avec le président Faye, selon le média subventionné. L'envoi spécial du patron de la jeune de milité au pouvoir au Burkina Faso n'a pas souhaité donner les détails de cette émission. Toutefois, il a souligné que la question d'actualité de la sous-région était au cœur des échanges avec le chef d'état sénégalais. Rappelons que lors de sa visite à Ouagadougou, Bassirou Diomae Faye était abordé avec le capitaine Ibrahim Kraoré la question du recré du Burkina Faso de la CDAO. Peu après cette visite, le président sénégalais avait clairement exprimé sa volonté de jouer le rôle de facilitateur afin de trouver des solutions pour un retour du pays au sein de l'institution sous-régionale. Pour l'agence de presse africaine, la visite du ministre Zéboa Daka peut donc être perçue comme la continuité de ce dialogue initié en mai. Bien que le contenu précise du message du capitaine Ibrahim Kraoré n'ait pas été divulgué, cette rencontre montre que le Sénégal préserve dans ses efforts pour maintenir le dialogue avec le pays de l'alliance des États-Unis à l'abrigé AUS dans l'espoir de trouver une issue à la crise actuelle au sein de la CDAO. Eh bien les amis, tels et la situation présentée du côté du Burkina Faso, dites-le-nous en commentaire ce que vous en pensez d'un retour futur de la CDAO, de l'AUS au sein de la CDAO. Eh bien les amis, si vous avez trouvé la vie intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, il a le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. A très bientôt les amis, bye bye !